bon 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 alors ça c'est fait ça c'est fait à la banque va y passer ça va mon pote viens voir ce que je nous ai préparé cette nuit ah parfait ça regarde nouvelle tenue inifugé kevlar 250% je peux te dire que c'est assez sympa et voilà nos deux petits bijoux sur la table voilà deux petits lance-flammes bon je te conseille de faire gaffe dans l'entrepôt mais voilà on va peut-être éviter ouais prend un extincteur on sait jamais qu'on se brûle pas nous-mêmes comme des cons voilà quand je t'avais dit que quand je t'avais dit que je les avais bien réglés ils sont très très bien réglés donc t'as ta tenue inifugé et plein de kevlar là dans la caisse on l'a reçu moi j'ai déballé la mienne de toute manière et puis voilà après comment tu vois le truc toi parce que moi franchement tu veux faire ça je sais pas franchement autant tu m'as demandé de te faire les lance-flammes je te les ai fait j'ai trouvé les tenues mais par contre pour le plan moi je suis une merde donc après par rapport à toi toi comment t'as vu le truc je verrais bien ça l'ancienne quoi on rentre dans un plié ouais et on allume tout quoi après le truc c'est qu'on va arriver avec nos tenues on va être déjà pas discret du tout est-ce qu'on a de quoi défoncer les portes parce que bon les portes de la banque forcément elles sont inifugées aussi et on pourra pas les cramer ok t'as tout pour les portes du coup on est bon on a tout ce qu'il nous faut oula il y a du bon oula tu vas pas me dire que quelqu'un a déjà eu la même idée que nous t'as vu à l'intérieur t'as vu à l'intérieur il y a une porte blindée putain mais c'est quoi ce truc t'avais trouvé la fague ah bon il y a une faille bah le truc de sécurité tu l'as ouvert ah bah écoute je savais même pas que je l'avais ouvert je croyais que ça faisait rien du coup ce bouton si si ça ouvre de mon côté à moi oh putain sérieusement bon bah écoute parfait putain mais quand ils vont nous voir arriver alors où ils vont penser qu'on est le SWAT ou alors ils vont penser qu'on est de vrais malades mentaux d'ailleurs t'as pris un gun sur toi ? t'as pris un gun au cas où ? ou t'as que le lance-là ? ok je vais prendre le flingue là sous la banquette c'est ton putain de braquage de banque tu restes là toi vas-y garde le mec garde le mec là au guichet garde le mec c'est un putain de braquage tu restes là où je te crame tu restes là tu vas être notre otage allez fais le rentrer rentre la banque est fermée messieurs dames la banque est fermée allez allez avance avance dans l'arrière boutique on t'a dit de t'allonger avance allez on a un autre otage bouge pas parfait ça tu bouges ou je te crame ? une arme vivante une arme oh tu bouges je te crame ? bouge pas tu restes là toi tu bouges pas t'as bien compris ? allez face au mur les deux tu les surveilles ? on va rester là tranquillement messieurs hein ? oh putain de merde il a mis un canapé il est chargé lui hop 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 putain la banque est en train de cramer quoi what the fuck hé fils de pute il a essayé de s'enfuir il y a un de tes potes qui essaie d'entrer je le brûle d'accord ? oh 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 on a peur du feu ? on a peur du feu ? hein ? bonjour messieurs bonjour 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 on ne cherche qu'à discuter on a deux otages on a deux otages ok déjà vous allez vite repartir je veux qu'une personne pour négocier je veux qu'une personne pour négocier vous repartez ou je vous fais tous brûler comme des merguez vous allez bien ? bonjour ça pourrait être mieux ça pourrait être mieux effectivement on a deux otages ce qu'on veut c'est repartir avec le fric soit on brûle vif les otages et s'ils ont eu une chance de survivre ils survivent mais ils seront handicapés permanent parce que bon un lance-flammes ça fait toujours un petit peu de mal soit on vous brûle tous aussi et là ça peut aussi très mal aller donc bref on va partir avec l'argent on veut faire de mal à personne monsieur vous vous appelez comment ? vous vous appelez comment ? je m'appelle je suis l'adjudant Carter je suis je m'appelle Cristiano Ronaldo de Cherchip oui bien sûr monsieur donc si vous voulez qu'on négocie je vous demanderai de venir dans la salle où je suis il y aura une pour moi juste ça personne d'autre d'accord on discutera sans aucune arme d'accord ça vous va ? pour commencer personne rentra je vais même fermer la porte ça me dit ça me dit je ne sais pas mon arme pourquoi on est bien là derrière la fenêtre ? on va discuter juste sans les armes on est très bien là derrière la fenêtre non ? ça serait beaucoup non non monsieur ça me met mal à l'aise que vous ayez un lance-flammes d'accord il y a toujours deux collègues vous avez toujours un potage on ne tentera rien on a deux otages deux otages d'accord deux otages d'accord hé les esclaves venez venez voir l'agent de police les deux petits esclaves il y a le banquier et il y a un client on ne sait pas ce qu'il foutait là ne vous en faites pas on est là pour vous aider vous arriverez à rien oh j'ai juste dû je suis désolé mais j'ai juste dû mettre un petit coup de lance-flammes sur un parce qu'il tentait de s'enfuir donc sa veste a brûlé mais heureusement il n'a pas de dommage monsieur n'utilisez pas votre lance-flammes il pourrait y avoir des soucis il y a un système de sécurité ici il peut y avoir du gaz et tout ça peut être très dangereux tout à fait donc je vous dis venez devant moi dans la salle là il n'y aura aucune entourloupe je rangerai mon arme et vous vous rangerez bien écoutez on va parler allez les esclaves de l'autre côté ok arrête à tout le fric je vais discuter avec ce trou duke là il n'y a que ça il n'y a que ça alors monsieur l'avant vous avez vu ici regardez il n'y a rien pas de policier devant j'ai vu que vous avez mis des boucliers quand même vous avez mis des boucliers donc la bonne confiance vous avez quand même un lance-flième oh mais croyez moi ce n'est pas vos petits boucliers qui vous protégeront de ce truc est-ce que je peux vous faire une petite démonstration monsieur l'agent quand même parce que c'est moi qui les ai fabriqués pour vous dire c'est quand même assez beau est-ce que je peux vous faire une petite démo non pas de démonstration rien de tout cela d'accord dommage juste de la parlotte d'accord ok on parle donc je voudrais savoir qui êtes vous bah vous croyez vraiment que je vais vous donner mon nom non mais quand même vous m'appelez braqueur numéro 1 ou le fou des flammes ou le pyromane comme vous voulez d'accord monsieur le pyromane donc vous avez deux otages vous voulez je pense sortir avec de l'argent sans problème tout à fait on a quelques sacs d'argent on veut les prendre et on veut se barrer avec d'accord voulez-vous peut-être un véhicule euh non nous avons un véhicule juste en face la petite camionnette volée d'accord et par la suite je reviendrai vers vous pas de soucis d'accord pas de soucis de ne pas sortir ou de tenter quoi que ce soit sinon des snipers et tirer par de haute précision bah vous tuera quoi ouais tout à fait mais bon faudrait pas qu'il y ait deux innocents qui meurent quand même hein ça serait dommage il va en parler à ses collègues ah putain fait chier tous les autres coffres étaient vides ohlala y'a rien là ouais c'est tout regarde y'avait des lingots ou oh putain de merde ah ouais t'as tout fait en plus j'ai tellement envie de te brûler vif de te cuire et de te manger vraiment tu sais goûter ta chair bien brûlée bien brûlée bien cramée tu sais bien cuite ah qu'est-ce que j'aimerais c'est pas un calipane j'ai peur quand même je serais cannibale je t'aurais déjà fait cramé moi ce qui m'intéresse c'est l'argent ok donc ce qu'on va faire c'est que vous allez charger tout devant je vous partirai par où par contre au quelque part en fait qu'est-ce que ça vous fait par où on part boucler aucune route et tout ira bien si vous voulez qu'on enlève tous les barrages ah bah enlevez tout d'accord ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les barrages on va enlever les barrages si vous me donnez un otage euh ouais 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 mais c'est sur d'eux qu'il faudrait quand même qu'on garde peut-être le banquier les barrages seront enlevés parce que bon l'autre Peckno on sait pas d'où il vient mais le banquier lui il a peut-être un petit peu d'importance dans la ville quand même il gère peut-être le compte de monsieur donc donnez-moi le plus casseux ah bah bien sûr on vous donne le déchet bien sûr bien sûr ah en tout cas personne n'est pas déchet dans la vie monsieur on peut tous trouver son utilité ah bah lui il a pas raclé le fond des chiottes il sert à rien croyez-moi mais je peux savoir pourquoi vous braquez cette banque bah écoutez pour le plaisir parce que j'avais besoin d'argent de poche voilà on s'emmerdait on s'est dit pourquoi pas pourquoi pas fabriquer des lances flammes pourquoi pas prendre des tenues ultra blindées et tenter quoi tenter tout simplement ah d'accord et vous dites pas qu'il y a un problème bah non c'est de l'argent c'est de l'argent facile quoi argent gratuit argent tranquille vous savez que si vous vous rendez tout de suite on peut vous réinsérer plus tard dans la société si c'est ça qui vous intéresse vous faire de l'argent oh là là alors là Mathody et lui il est vraiment drôle ne parlons pas de menaces si vous nous mettez un piège qu'on arrive dans une zone résidentielle qu'il y a des enfants qui sont en train de jouer ou quoi que ce soit on n'hésitera pas à les brûler vifs des enfants vous imaginez à quel point on est prêt à tout pour avoir cet argent vraiment ne nous mettez aucun guet-apens ne nous mettez aucun piège parce que vraiment on brûle tout le monde on brûle déjà l'otage on brûle des flics et on brûlera tout le monde la portée du lance flammes la portée du lance flammes vous savez combien c'est c'est 20 mètres 20 mètres voilà réfléchissez bien à ça 6 sacs parfait allez hop 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 qu'est-ce que c'est ce bordel là oh qu'est-ce qu'ils foutent eux ils ont foncé vers moi avec une arme ils sont partis chercher à manger ah bah putain avec une arme non mais vous pouvez charger ça fait un petit peu peur votre embuscade là hé il y a des snipes viens voir viens voir il y a des snipes au fond enfin viens voir va voir toi il y a des snipes au fond tu regardes sur les toits du marché sur les toits du marché il y a un sniper ok ils essaient de nous la mettre à l'envers apparemment les flics donc on va peut-être mal s'arranger malheureusement vous allez peut-être vite finir ah je suis désolé messieurs moi j'ai voulu la jouer cool j'ai voulu la jouer légale j'ai voulu la jouer tranquille mais la police en décide autrement donc qu'est-ce que je vais devoir faire moi il me dit que c'est des citoyens ouais il y en a deux c'est ce que je t'ai dit amenez nous 4 miches de pain et on vous donne le premier otage et on fait comme on a dit on a faim là putain mais c'est une blague il nous ramène du nutella ce con là mais il a cru qu'on allait faire un goûter ou quoi il a cru qu'on était à l'école je sais pas il s'est dit du pain de la nutella ça va ensemble oh bah là je le mange pur le nutella c'est dégueulasse putain du nutella pur c'est dégueulasse non mais du pain du nutella avec des fritos mais putain de merde mais vous êtes pas net dans la police vous êtes pas net t'es maso toi dans ta tête non y'a un truc qui va pas chez toi hein ta mère elle t'a pas allaité ou quoi depuis quand on mange du nutella avec des fritos pauvre abruti avec moi monsieur avec moi monsieur avec moi putain d'amérique écoute moi toi t'as une chance sur deux de t'en sortir il nous laisse tranquille tu t'en sors il nous laisse pas tranquille tu es fini brûlé vif brûlé vif je peux te dire que ça va pas te faire tout drôle je peux te dire à la police de te replier j'ai le numéro du commissaire je peux les arrêter moi j'ai le numéro de ta mère alors tu fermes ta gueule je monte à côté de mon pote il est là l'otage il est là le civil venait mais euh fais gaffe fais gaffe à toi fais gaffe à toi ils essaient de nous gazer heureusement qu'on a les masques on va se mettre dans le coffre ouais on va se mettre dans le coffre putain il m'a mis cher 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 qu'est ce qu'on fait on y va et on fonce dans le tas ou pas qu'est ce qu'on fait t'as encore du kevlar ah ouais what the fuck ouais c'est pas Aaaaah ouh ! Ah non ! Plus de vie ! Ha 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 ! Aaaaah !